Non, excuse-moi, mais à chaque fois que j'en parle, du podium que j'ai gagné, je me fais massacrer. C'était beaucoup d'argent, oui, les gens sont d'une jalousie. Non, je m'occuperais plus de ma retraite, je demanderais ce que ce soit un cadre au lieu d'avoir une retraite. Comme ça, je n'aurais pas une retraite de merde aujourd'hui. Je ferais les choses différemment. Pourquoi tu as eu une retraite de merde ? Forcément, oui, vraiment, odieux. Il a été odieux, il est odieux. Ce garçon est odieux, c'est tout. Tu as été chroniqueuse express sur TPMP. Oui, mais non, c'est bon. Je pense que je me déprécie en faisant ça, honnêtement. Oui, pourquoi ? Parce que je ne sais pas si je n'ai pas ce côté comme ça d'honneur de leçon, ce n'est pas moi. En tout cas, Cyril voulait que tu le sois. Oui, mais j'ai l'impression qu'on est dans un truc de jugement. Et puis cette façon de me reçoit, je ne me sens pas à ma place en fait. Je ne me sens pas à ma place. Ce n'est pas Booba, c'est Gims. C'est Gims, tu as raison. Voilà, et Booba a critiqué. Ah, non, mais alors je parle de Gims. Mais moi, ça m'a plutôt fait rire, sa sortie. Et alors, pourquoi vous voulez faire dancer avec les stars ? Je ne veux pas faire dancer avec les stars. Je ne veux pas. Pourquoi ils veulent que je le fasse ? Ils se posent alors la question. Moi, je ne veux pas le faire. Moi, je peux blasphémer. C'est mon sport favori. C'était du blasphème pour toi ? C'est du blasphème, bien sûr. J'ai le droit de blasphémer. Les religions ne sont pas sacrées dans mon pays. Et j'ai le droit de dire que je n'aime pas une religion. Je peux même dire que je la déteste. Bonjour, Véronique Jeunesse. Bonjour, comment ça va ? Mais parfait, comment bien. Comment je prononce ton nom ? Comment je te prononce ton nom ? Vas-y, essaie. Non, Zahia, Zahme, je n'arrive pas. Vas-y, on recommence. Zira. 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 C'est l'histoire de ma vie. Non, mais moi, l'histoire de ma vie, c'est de jamais arriver à me rappeler des prénoms. Ah, on est deux. Ils se sont foutus de ma vie pendant des années sur Gilles Esco. Ils m'ont fait des prénoms impossibles à dire. Je ne me rappelle jamais des prénoms. On se tutoie, Véronique ? Oui. Bon, on s'est tutoyé en off. Je te repose la question. Non, on se tutoie. On se tutoie aussi en in. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vous voit. On ne fait pas genre. Ah oui, non. Non, je ne sais pas faire. On ne fait pas genre. Alors, Véronique Geneste, normalement, tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît, mais c'est une évidence. Peut-être. La jeune génération qui ne te connaît pas, je vais juste expliquer que tu es l'actrice française qui a fait les beaux jours de TF1 dans une série qui s'appelle Julie Lescaut pendant 22 ans, qui rassemblait parfois plus de 12 millions de téléspectateurs, quand aujourd'hui, certains s'applaudissent de faire du 800 000. Imaginez juste ce que c'est 12 millions. Tu es une actrice de théâtre également. Tu as plein de projets dont on va parler parce que tu as lancé aussi la formation d'acting, la méthode Véronique Geneste à Paris et à Calvi, en Corse, parce que tu vis aussi là-bas. On va revenir sur ta carrière, Véronique, sur ton histoire de vie, sur certaines polémiques aussi. Tu n'as jamais eu peur des mots ? Non, si, alors ça dépend des mots. Je me suis toujours refusée, peut-être parce que l'exemple que j'avais, je me suis toujours refusée à dire des mots qui font mal dans les histoires d'amour parce qu'en fait, les mots prononcés, je pense qu'une fois qu'ils sont prononcés, malgré tout, ils restent, même si on pardonne, même si on oublie, ils restent. Donc, je ne sais pas. Maintenant, quand c'est une question d'opinion et que je sais que moi, je n'ai pas d'agressivité, que c'est juste une opinion sur les choses, non, je n'ai pas peur des mots parce que j'adore les mots justement et j'adore employer les vrais et les bons mots. Donc, je n'ai pas peur des mots. Tu as l'impression qu'on vit dans une société où beaucoup de gens ont peur des mots ? Beaucoup de gens ne les connaissent pas les mots, beaucoup de gens les transforment, s'en servent à mauvais escient, beaucoup de gens changent leur sens profond, beaucoup de gens manquent d'éducation en fait et donc qu'ils n'ont pas peur des mots, ils ne savent pas les utiliser. Alors, tu es née Véronique Combouillot, de ton vrai nom, devenue Véronique Jeuneste. Ça vient d'où, Jeuneste ? Alors, d'abord, Combouillot, c'est un très beau nom, ça vient de l'Ardèche et en fait, il y a un village qui s'appelle Combouillot parce que ça veut dire les combes du lieu haut. D'accord ? C'est à la pointe de Sainte-Marguerite en Ardèche et là, c'est sur une pente comme ça, c'est un petit hameau, Combouillot et voilà, donc c'est une très belle étymologie et Jeuneste, ça vient aussi de l'Ardèche. Je dis Jeuneste parce qu'en vieux français, le S, c'est Forest, tu vois, est devenu un accent circonflexe, donc on le prononce logiquement Jeuneste, mais on le dit Jeuneste du moment qu'on le dit. Tout le monde a toujours dit Jeuneste. Oui, oui, ben justement, ça fait partie du truc, moi je m'en fous, j'ai toujours dit, vous savez, du moment qu'on le dit, ce n'est pas important. Mais donc tout le monde s'est trompé en fait ? Oui, mais comme Drache, Michel Drache, on l'appelait, il y a cette Drac ou Drache, Baye, c'est Belle ou Baye, enfin je veux dire, voilà, après tout, ce n'est pas très très grave, il y a une sorte de, on dit Jeuneste, on dit Jeuneste, l'important c'est que justement on dise quelque chose. Est-ce qu'il y a une différence entre la femme Véronique Combouillot et l'actrice, la star Véronique Jeuneste ? Alors, il n'y a pas de star Véronique Jeuneste, tout au moins, alors vraiment, s'il y a un truc qui ne fait pas partie de ma vie, c'est ça. On va quand même, on va s'être dehors, 98, 99, 2001. Oui, j'ai un métier dans lequel j'ai réussi, j'ai eu des récompenses, beaucoup, beaucoup de spectateurs, j'ai monté une production, j'ai tourné des films, j'ai fait beaucoup de choses en dehors même de Julie Lescaut et je continue à en faire, j'ai écrit des livres, j'essaye d'être polyvalente et d'aller là où j'ai envie d'aller. Mais je ne suis pas star. Le mot star est quelque chose qui ne m'a jamais, qui n'a jamais fait partie de mon quotidien. Donc, il n'y a pas de différence entre la femme et le personnage public ? Non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. J'ai toujours, et peut-être c'est un tort, parce que je n'ai jamais mis de distance avec le public, je n'ai jamais, peut-être c'est un tort, peut-être que tel Adjani, j'aurais pu mettre de la distance, se me starifier avec une partie de mystère. On m'a toujours dit d'ailleurs, même quand j'étais jeune, mais tu devrais te faire photographier dans les droits de soi et dans les draps de soi et imposer un mystère. Mais moi, je ne sais pas faire ça et je n'ai pas envie de faire ça. Ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Moi, j'aime le terme populaire. Je trouve que c'est un très beau terme. Il y en a pour qui, qui essaient de lui donner un sens péjoratif. Mais pour moi, quelque chose de populaire, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est quelque chose de proche du peuple. C'est quelque chose d'où je viens, parce que moi, je viens du peuple. Alors, j'ai appris que ta maman vous avait quitté et t'a confié. Colette, ma jolie maman, a rejoint les étoiles jeudi soir. Elle avait eu 90 ans cet été. Elle est partie si brutalement, si bêtement. Je suis comme anesthésiée. Je suis en train de déposer plainte, parce qu'elle est partie à cause de négligence. Elle est morte d'une infection à la jambe qui a été mal soignée. Il n'y a eu aucun suivi médical, rien. Ils n'ont pas vu que ça s'était infecté. Elle est morte d'une septicémie. Oui, alors, elle est morte d'une septicémie. C'est difficile pour moi d'en parler, parce que je n'ai pas porté plainte, finalement. Je n'ai pas porté plainte. J'ai été voir un avocat, j'ai emmené mes frères. Ils voulaient faire qu'on fasse une plainte commune. Et puis, tout à coup, j'ai tellement de choses à faire dans la vie que j'ai senti... Maman était partie. Je me suis dit... Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais porté plainte contre personne. C'est quelque chose... C'est un investissement dans le... Voilà, je me suis dit... Voilà, c'est pas... Voilà, c'est fait, c'est fait. Il aurait fallu que je réagisse avant. Je m'en voulais autant, moi, d'ailleurs. Et en fait, effectivement, Maman, à un moment, elle a eu peur de rester seule chez elle. Elle allait très bien. Elle avait toute sa tête et tout. Elle habitait avec mon frère Frédéric. Enfin, mon frère... Elle avait un appartement à Strasbourg. Je l'ai allogée à Strasbourg. Et mon frère Frédéric, qui habite aussi au Maroc, il était... Il venait beaucoup chez elle. Donc, il s'occupait beaucoup, beaucoup d'elle. Et puis, à un moment, après tout l'épisode Covid, ça a été très, très compliqué entre eux. Et il avait besoin de prendre de l'air, etc. Et moi, je ne pouvais pas laisser Maman toute seule parce que toute seule, comme rien ne lui convenait aussi, il était assez difficile. Les gens qui venaient de s'occuper d'elle, ça ne lui convenait jamais. C'était compliqué. Donc, en fait, je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je te prends un truc et je l'ai mis dans une résidence. senior à Puto, qui était une très jolie résidence, avec un petit appartement, une cuisine. Enfin, elle avait un restaurant, etc. Et puis bon, elle est allée là-bas, ça ne lui a pas plu. Et puis surtout, elle n'avait pas moins peur la nuit parce qu'en fait, la nuit, il n'y avait pas de surveillance. Elle se sentait très isolée, etc. Et pourtant, on l'allait voir tous les jours. Et je la sortais pour restaurant tout le temps, voilà. Et en fait, à partir de là, moi, je l'ai emmenée en Corse pour tout le festival. Elle a passé de mai au mois d'août et elle voulait absolument. Et là, j'avais trouvé une nouvelle résidence hors PA qui était un Ehpad, par contre. Tout nouveau, à un air magnifique, 30 chambres. Il nous a fait bouger la bouffe sublime. Maman, elle était convaincue. On l'avait fait plein de réunions avec eux. Elle allait avoir tout ce qu'elle voulait, les trucs, les machins, les bidules. Et puis, il reste de la vie courte. Elle n'a rien eu. La bouffe s'est mise à devenir dégueulasse. On ne sait pas pourquoi du jour au lendemain. Voilà. Et ça a été de pire en pire. Et puis, surtout, surtout, genre, quand on la douchait à pas d'heure, on ne savait pas, jamais. Il y avait deux personnes pour s'occuper de tout le monde. Il n'y avait jamais d'infirmière quand il fallait. Tout était insurgé. Et tout à coup, elle se retrouvait avec un pansement qui est de chose d'infecté. Moi, un jour, on a enlevé le pansement. Infecté. Où, tout à coup, les infirmières, elles la laissaient trois heures avec un pansement mouillé. Et elle faisait la gueule. Je n'arrêtais pas de gueuler. Je n'arrêtais pas de dire. Mon mari, qui est médecin, il lui mettait d'un silo, il curait. C'est comme ça qu'il faut faire, etc. Bon, finalement, elle a été à l'hôpital pour autre chose. Et quand le médecin a vu ce qu'elle avait, il l'a tout de suite mis en orthopédie. Et ils l'ont opéré tout de suite. Et puis, elle ne s'est pas relevé de ça parce qu'en fait, les reins ne sont arrêtés. Ça, c'était avant les enquêtes et les polémiques autour de la maison de retraite ? C'était juste en même temps. C'était en même temps. Comment tu les as vus ? Avec quel oeil, justement, tu as vu ces enquêtes qui sont sortis sur Orpéa, notamment. Mais Orpéa, c'est immonde. Mais il n'y a pas qu'Orpéa, c'est tout immonde. Ils font... Quand je pense que par jour, je sais qu'ils ont même pas... Ils ont 4 euros pour faire manger les gens par jour. Mais c'est immonde, ce qu'ils servent. Donc, c'est que de la rentabilité. C'est jamais chaud. Et puis, l'infirmière, elle passe pendant qu'ils sont en train de manger pour leur faire leur piqûre dans le ventre, pour leur faire leur brossement pendant qu'ils sont à table. Elle te le disait, tout ça, ta mère ? Mais je le voyais. J'étais tout le temps là, moi. Tu disais quoi ? Je gueulais tout le temps, moi. Je gueulais tout le temps. J'ai même été... J'ai envoyé des lettres. J'ai été jusqu'au siège de la région. J'ai écrit. Mais c'était honteux, honteux. Mais j'étais en train de la retirer. Mais elle n'y est pas restée longtemps. Moi, je l'ai mise. Elle a dû rentrer de Corse en août, ou fin juillet. Et vous voyez, c'est ça, début... Elle est allée lever là, il y a 15 août. Moi, à partir de... Alors, septembre, octobre, là, j'ai commencé à déchéanter. Et je me suis dit, écoute, ce n'est pas compliqué. J'ai dit à Frédéric, on prend un appartement à côté de la maison. Moi, je ne pouvais pas la loger chez moi parce qu'il y a des escaliers, il y a des trucs qu'elle ne pouvait pas. C'était trop compliqué. Je n'arrivais pas. Je ne pouvais pas la loger chez moi, quitte à mettre un lit dans le salon. Mais même là, ça devenait compliqué pour la salle de bain, pour tout. C'était trop compliqué. Donc, j'ai dit, soit je déménage, soit je prends un appartement à côté. Frédéric, il habitera là quand il sera là. Moi, j'irai dormir avec elle ou je prends quelqu'un pour s'occuper d'elle. Ça ne me coûtera pas plus cher qu'Orpéa. Orpéa, c'est une fortune. Je payais 5 à 6 000 balles par mois. Mais c'est juste honteux. Honteux. Et on lui avait dit qu'elle aurait les couches qu'elle voulait. Elle n'avait même pas de... Enfin, c'était... Mais il a fallu se battre. Et j'étais en train de la retirer, moi. Et donc, elle est rentrée en janvier dans son truc. Et après, moi, je ne voulais pas la remettre. Elle ne serait pas retournée à Orpéa. Jamais. Après son opération, je la prenais, moi. T'as culpabilisé ? Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais bon, c'était sa demande à elle. Mais j'ai culpabilisé de ne pas avoir réagi plus vite. Mais bon, voilà. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà. C'est la vie. Et finalement, pas de plainte contre Orpéa. Pour faire quoi ? Pour arriver à quoi ? Pour faire quoi ? De toute façon, on ne gagnera pas. Quand je dis qu'on ne gagnera pas... Parce que moi, j'ai des preuves, j'ai des lettres, j'ai des trucs, mais... Je trouve ça d'inutile, des fois. Tu t'es battu aussi à un autre niveau, contre le poids, contre ton poids, pendant longtemps. Tu as dit que c'était l'histoire de ta vie, les régimes. Tu as même sorti un livre qui s'appelle 46-38, Guerre et poids. Tu as dit, j'ai passé ma vie au régime, j'ai tout essayé, les régimes hippomachin, les diates hyper trucs. Ah, j'en ai perdu des kilos que j'ai repris avec bonus. Tu as même pesé jusqu'à 100 kilos. Oui. Alors, ça, je ne savais pas. Oui, mais alors ça, c'était un autre phénomène. C'est-à-dire que c'est à partir de 2012, justement, il y a eu trop de problèmes. Ça m'a créé un blocage. Il y a eu la mort de mousse, enfin, la maladie de mousse. Il y a eu mon frère, il y a eu mon fils. J'étais vraiment entourée de gros, gros sous-titrage Société Radio-Canada. Tu étais en pleine polémique en 2012-2013 aussi. C'était pas tellement sèche. Alors franchement, je m'en tapais complètement le coquillard. Non, moi, c'était vraiment... J'avais des gros problèmes de vie autour de moi, plein de gens avec des problèmes de santé, des gros soucis, d'autres soucis, d'autres vrais gros soucis. Et donc, j'ai passé un an, deux ans, et j'ai pris, j'ai pris. Et là, j'ai commencé à rentrer dans une sorte de... Moi, qui avais toujours réussi, je prenais 10 kilos, puis hop, allez, je reperdais, genre, je reperdais 10. Voilà, genre, et là, tout à coup, je perdais. J'ai pris 10 kilos, j'ai pris 15 kilos. En 2012, voilà, j'étais pas si mal, j'ai joué au théâtre. Et puis, alors que je voulais... J'ai pris pendant que je jouais au théâtre 8 kilos, puis je voulais perdre. Alors, je perdais 2 kilos, et puis dès que je craquais, je prenais ça. Et j'ai eu beau faire. J'ai passé un été au régime avec un coach qui me disait quoi manger, quoi faire, le sport, etc. Et j'ai pris du poids alors que je mangeais que ce qu'il me disait de manger. Donc, j'étais vraiment déréglée, quoi. J'étais vraiment déréglée, mon organisme bloqué. Puis, j'ai trouvé un acupuncteur grâce à mon frère. Et grâce à lui, la première semaine, j'ai perdu 4 kilos et demi. Mais c'était un régime drastique. Oui, drastique. Tu mangeais quoi ? Rien. Enfin, si, tout ce qu'il fallait, mais je n'avais pas faim. Parce que l'acupuncture faisait que je n'avais pas faim du tout. Je n'étais pas compliquée. Vraiment pas compliquée. Et donc, j'avais été aussi faire des cures en thalasso, à Bride-les-Bains. Et là, je m'étais éclatée. J'avais perdu du poids, mais je m'étais surtout amusée énormément. Et ça m'avait fait un bien fou. Et à tous les niveaux. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que j'étais un peu la cancre de service. Bon, j'avais perdu un peu de poids, que j'ai repris tout de suite après. Mais voilà. Et en fait, ça m'a sauvé la vie. Alors maintenant, je continue à me battre. Parce que les stabilisations, c'est long. Parce que je reprends 4 kilos là, 5 kilos. Voilà. Alors, je suis descendue un peu trop bas avec lui. Parce que ce n'est pas un poids auquel je peux rester. Là, je me stabilise. Tu penses que c'est un métabolisme ? Ou c'est dû aux conneries que tu as pu faire toute ta vie avec plein de régimes différents ? À la base, un métabolisme, je pense. Et puis, conneries, les deux mélangées. Les deux mélangées. Et puis, à un moment, tu perds moins facilement que quand tu étais jeune. Et puis, je crois que c'est de la faute. Tu n'as pas de chance. Moi, toute mon enfance, par exemple, quand j'allais chez mes copines Nadine et Christine Langumier, qui étaient nos amis d'enfance, on était tout le temps là. Les deux, là, elles pouvaient manger. Christine, elle se foutait en face de moi. Elle mangeait des kilos de bonbons, des pizzas, etc. Moi, je la regardais bouffer, je prenais 10 kilos de tout le temps. Et elle, elle bouffait ce qu'elle voulait. Elle maigrissait. Elle ne grossissait que quand elle partait en vacances. Ou quand elle avait un chagrin d'amour. C'est drôle. Et moi, les gens qui me disaient, « Oh, moi, les chagrins d'amour, ça me fait maigrir. » Mais moi, tout me faisait grossir. Les chagrins, les bonheurs. Tout, moi, tout me fait grossir. Et tu entretiens quel rapport aujourd'hui avec ton poids, pardon ? Alors, bon, j'ai appris. Alors, j'ai appris par la méthode, justement, de cet acupuncteur à manger. Avant, je me privais. Aujourd'hui, je mange pour maigrir. Alors, ça, il va falloir m'expliquer. Non, c'est-à-dire que je mange. Pas de féculents, pas de sucre. Mais je mange. Et je mange les quantités suffisantes pour ne pas avoir faim. Et je mange à l'heure fixe. Et je fais ce qu'il faut à l'heure fixe. Et je mange tôt le soir. Donc, en fait, c'est une hygiène de vie où on ne doit pas... Plus on se prive et plus l'organisme stocke, c'est tout. Ton fils aussi s'est battu un petit peu avec le poids. Mais mon fils, il a le même problème que moi. Et puis, bon, il se battra. C'est sa vie aussi. Mais voilà. Il a perdu 80 kilos. Oui, oui, oui. Mais lui, il est gigantesque. Il fait presque 2 mètres. Oui. Et 52 pointures, j'ai vu. 52. Comment c'est possible ? Il est grand. Oui. Il est très grand. Il est grand. Il est costaud. Il est en plus barraqué. Il a toujours été... Quand il est né, je veux dire, il était toujours une sorte de plomb comme ça. Il pesait... Je veux dire, c'était pourtant un enfant pas gros. Et la première chose qu'a dit mon mari à gynécologue quand ils me l'ont sorti du ventre, c'est... Costaud ! C'était le cri. Il était costaud dès qu'il était bébé. C'est une sorte de costaud, quoi. Il est né en 1996 ? Oui. En 1996, ça fait 5 ans que tu cartonnes sur TF1 dans la série Julie Lescaux. Oui, ça monte. Alors, ça n'était que monté. Crescendo. Comment t'as géré ton rôle de maman ? Ton rôle d'actrice à ce succès ? Je crois que ça a été le plus compliqué. Ce qui m'a procuré le plus de souffrance. Parce qu'en fait, j'ai écouté. J'étais très fatiguée. J'ai recommencé à tourner deux mois après. Je n'avais pas perdu tout mon poids. J'avais arrêté de tourner à 7 mois enceinte. Donc, j'ai pris très peu d'arrêt. Et pourtant, j'avais négocié. J'avais dit à mon projet, non, je ne peux pas, je ne veux pas, etc. Comment il l'avait joué ? Excuse-moi, mais c'est ma curiosité. C'était une horreur. C'était une horreur. J'ai fini, j'étais filmée comme ça. Je suis tournée avec José Daillon. En plus, c'était rigolo. Ça, j'ai écrit dans mon bouquin 22 de la Julie. Je raconte. Et je raconte tout ça. Et en fait, c'était rigolo. Parce que j'avais un lit de camp sur le tournage. J'avais une doublure lumière. J'avais un lit de camp. Et ma habilleuse me disait, va-t'allonger deux minutes. Je suis pas fatiguée. Je m'allongeais, je me plongeais. Et elle me réveillait. Elle me disait, t'as pas dormi, mais ça serait bien que tu viennes. En fait, je m'asseyais, je m'endormais. J'étais épuisée jusqu'à sept mois passés, enceinte. Je t'ai entendu dire, je ne l'ai pas vu grandir, en parlant de ton fils. Est-ce que c'est à cause du rythme effréné que tu avais de tournage ? Non, je m'en suis beaucoup occupée. C'est-à-dire que, pourquoi c'était épuisant ? Parce que moi, mon fils, je n'avais pas du tout envie de déléguer aux autres. Donc, j'étais obligée d'avoir des nounous. Parce que moi, je partais le matin. Je me levais à 5h. Je partais à 6h30 pour être PAT à 9h à 40 bornes de Paris. Et le soir, on faisait 9h-18h. Mais à 18h, on en dépassait souvent d'une heure. Donc, le temps de se s'habiller, etc. Je n'étais jamais rentrée avant 21h. Souvent, lui, il n'était ni levé ni couché. Je le voyais coucher quand j'arrivais. C'était frustrant, en tant que maman ? Ben, hyper frustrant. La sœur qui perdait hyper frustrant. C'était douloureux, parfois ? Très douloureux, bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, mon fils, je le voyais le week-end. Et on me disait, mais le week-end, il faut que tu prennes une nounou. Et je disais, non, le week-end. Moi, le week-end, je me levais le matin avec mon garçon. On allait au square avec ses copains pour jouer. Et puis après, je faisais de la patouille tout l'après-midi. Je voyais des copains. On sortait, on allait au cinéma. Je faisais beaucoup de choses avec lui. Je faisais tout avec lui. En grandissant, est-ce qu'il s'est vite rendu compte quand même de ta popularité, de ton travail, de ton image, de ce que tu représentais ? Je crois que c'est la chose qu'il n'a pas le plus appréciée dans ma vie, ma popularité. Parce qu'on a passé son temps, il marchait dessus un peu quand il était petit. C'est-à-dire ? Ça veut dire que tu es dans la rue avec ton fils. Tu parles à ton fils. T'as une personne qui se met entre ton fils et toi, qui lui écrase les paluches ou les pieds, sans même juger qu'il est là pour te parler. Moi, je disais, je prenais la personne, je la poussais sur le côté, il disait, waouh, c'est mon fils. Il pouvait attendre deux minutes. Je ne m'énervais pas. Mais lui, il a passé son temps à subir les choses par rapport à ma notoriété. Plutôt, ce n'est pas un cadre agréable pour lui. Toi, tu l'as déjà subi, ta notoriété ? Dans quel sens ? Non, on ne subit pas. Je veux dire, non, non. T'as aimé cette période extrême ? Il y avait que six chaînes. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Moi, puis après, il y a eu le câble. Enfin, pas le câble, la TNT après. Mais il y a eu le câble après. Ça nous a bouffé 10%. Oui, puis après, c'est l'érosion, c'est normal. Moi, franchement, je l'ai aimé, oui. Mais pas parce que les gens me reconnaissaient. Parce que ça, c'était cinés-autographes sur les tournages. C'était pas forcément ce qu'il y avait de plus rigolo. Mais je l'ai aimé parce que ça m'a ouvert toutes les portes pour faire ce que j'avais envie de faire. C'est tout. On ne peut pas dire que la notoriété... On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la cramière. On ne peut pas dire, je veux la notoriété pour faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, je ne vois pas les gens. Donc, moi, j'estime que les gens, c'est eux qui ont fait ma notoriété. Donc, c'est à eux que je me consacre. Mais ce n'est pas une souffrance. Ça ne peut pas être une souffrance. Elle est arrivée rapidement, cette notoriété ? Tu t'en souviens ? Déjà, après Nana, quand même. Même s'il n'y avait pas du tout les audiences. À cette époque-là, c'était un truc genre des indices de satisfaction. J'avais eu un très gros indice d'indication sur Nana. Après, j'ai fait pas mal de films. Ça commençait à... La popularité, elle venait tout doucement. Et puis, alors, bon, Julie Esco, oui, non, c'est arrivé. Je me rappelle quand le pilote est sorti. J'étais à Avoria. C'est PPD qui est venu me voir en me faisant « Ah, t'as vu, mais t'as vu ! » Je n'avais jamais entendu parler de l'audience, ni rien. PPD, c'est Patrick Pauvordard ? Oui, oui, oui. Et en fait, j'ai fait une... À partir de là, ça a été extrêmement, extrêmement vite, oui. Et quand on est populaire, on tombe dans des publicités, beaucoup. Oui, 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 oui. Et la publicité, t'as fait beaucoup de charme. Ah, beaucoup. Ah, ben, t'as tourné pour... J'ai commencé par la publicité, moi. Oui, c'est vrai, t'as commencé par la publicité. Non, non, j'ai commencé. En 1980, tu débutes par la publicité. Oui. Il y a eu Myr, il y a eu Knorr, il y a eu Saint-Syr. Même avant Nana. Perdue, Dodu, proactive. Et surtout, et je vais te montrer un extrait de cette publicité, parce que je crois qu'on la retient tous. Tu le sais. C'est Dodu ? Madrange. Ah, mais Madrange, ça... Non, enfin, j'étais déjà... Ah oui, t'étais déjà célèbre. Ça, Madrange, c'est... T'étais déjà très célèbre, regarde. Ça, Madrange, c'est la pub... Moi, vous parlez de Madrange ? Madrange, je l'aime. Découvrez le ruban bleu premium. Trois jours de tournage. Encore meilleur. Madrange. C'est une blague, trois jours de tournage ? Oui, mais là, c'est le spot court. Oui. Parce qu'il y a mon fils, il y en a un autre, il y a mon fils, et tout. Et puis, les gens dans la pièce à côté, donc ils font plusieurs trucs. Mais Madrange, ça a été une manne céleste, Madrange. C'est-à-dire ? D'abord, la famille Madrangea, c'est adorable, donc je recevais des colis de tout, toute l'année. Mais qu'est-ce que tu entends par une manne céleste ? Enfin, quand tu fais une pub au niveau de nos ornités où j'en étais, parce que moi, en fait, cette pub-là, il y en a d'autres qui l'ont fait. Bernie Jeannot l'a fait, comment, je crois, deux, trois actrices, je ne me rappelle plus, mais moi, cette pub, j'avais déjà croisé cette pub quelques années avant, au moment où je n'avais pas encore fait Julie. Donc, j'étais en négociation avec la pub, et je sais ce qu'il me proposait comme tarif. D'accord ? Et donc, quand j'ai, on était en franc à l'époque encore, en 96, mais je m'en avais proposé, donc, genre, dans les années 90, avant que je fasse Julie, par là, et avant, oui, 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 avant, et en fait, au tout début, je ne sais plus, écoute, je ne saurais plus te dire, mais bon, toujours est-il que je m'étais fait un peu truander, parce qu'en fait, mon agent, qui négociait logiquement cette pub, était aussi l'agent de Lyo, et en fait, un jour, je suis revenue, et je vois la photo de Lyo qui avait été choisie pour faire la pub, Madrange. Et je dis, mais étant... Et mon agent me répond, d'ailleurs, je l'ai quitté, mais elle avait besoin de sous. J'étais adorable. Mais finalement, je l'ai béni, parce qu'ils sont revenus, donc, quelques années après, et là... Au moment où ta popularité, elle était... Et là, les prix se sont emballés. Je n'étais pas trop triste de l'avoir fait... Alors, qu'est-ce que tu entends par Mane Céleste ? Ça représente quoi, une Mane Céleste comme Madrange, dans cet environnement-là ? Quand je dis Mane Céleste, c'est que tu tournes trois jours, ils te payent pour un an et pour tant de passages publicitaires, donc c'est très restreint. Ça passait tout le temps. Et puis, ouais, mais sur un laps de temps déterminé. Et puis, ils viennent, tu ne retournes pas, ils te repayent pour une année. Et ça représentait quoi ? Très cher. Et puis, après, ils reviennent, ils te repayent pour une année, parce qu'ils veulent la repasser encore. Mais quand tu dis très cher, c'est quoi ? Je te jure que je n'ai aucune idée de combien de pubs ça te rapportait. Et puis, la troisième année, la quatrième année, ils te le prennent, mais pour six mois, et ils te payent le même prix. Donc, c'est une Mane Céleste. Mais c'est qu'aujourd'hui, si c'était en euros, ce sera en centaines de milliers d'euros ? Si c'était en euros... Attends, je ne sais pas faire la conversion. Je ne vais pas te dire. C'était combien en francs ? Oh, mais non, je ne veux pas te le dire. Bon, ça date... Ah non, mais à chaque fois... Non, excuse-moi. Mais à chaque fois que j'en parle, du podium que j'ai gagné, je me fais massacrer. Ce n'est pas vrai. C'était beaucoup d'argent. Oui, les gens sont d'une jalousie. Même si c'était il y a 20 ans. Ils s'en foutent. Ils sont contents. Et il y en a qui disent, ah, elle est ruinée. Ils sont contents en pensant que je suis ruinée. Ça leur fait plaisir. Moi, je ne vais pas les... Ils croient que je suis ruinée. Ça ne m'enlève pas. Comment il disait, l'autre ? Ça ne me touche pas une couille pour moi. Je ne sais plus comment il disait. Ça me touche une boule sans faire bouger. Sans faire bouger. Oui, quelque chose comme ça. En parlant justement de finances, tu me dis qu'à chaque fois que tu parles de finances, ça crée un tollé. Mais pourtant, selon le magazine Première, j'ai lu que Takis Kandilis, qui était producteur de Julie Lescaux, aurait annoncé ton salaire à l'époque. C'est bien ça ? Oui, mais ce n'était pas le bon. Il avait annoncé 250 000 euros par épisode ? Oui, mais ce n'était pas le salaire. Mais comment tu l'as pris ? C'est bien qu'il l'a annoncé. 250 000 euros, allez. Oui, mais comment tu l'as pris ? Ce n'est pas toi qui l'as dit. C'est une tierce personne qui parle de ton salaire. Je ne pense pas qu'il l'a dit, honnêtement. Parce que ce n'est pas le salaire. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Ce n'est pas du tout ce que j'étais payée. Mais alors, quel aurait été l'intérêt ? Je ne sais pas, c'est un connard qui a dit que Takis lui avait dit. Et Takis sous le coude, il a dit un chiffre comme ça. Et la personne l'a fait publier, mais il ne l'a pas dit pour que ça soit publié, je pense. Donc, tu n'étais pas payée 250 000 par épisode ? Quelqu'un de la production qui a dit un chiffre comme ça. Non, je n'étais pas payée 250 000 par épisode. Ils disent que c'est sur les dernières saisons, sur la fin de la série. 250 000 quoi ? Euros par épisode ? Non, je n'étais pas payée 250 000 euros. Parce que moi, je me suis dit, attends, 101 épisodes. Donc, ça voudrait dire qu'en 20 ans, tu aurais touché 20 millions. Non, pas 101 épisodes. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a le pilote, tu es payé à des pâquerettes. Puis, ça commence à marcher. Donc, il y a la première saison, tu es payé tant. Puis, tu as une petite augmentation, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que tu finis. Puis, après, de saison en saison, suivant l'audience, un peu comme les mecs qui jouent au foot. Tu vois, suivant l'audience, suivant ce que ça rapporte. Suivant les budgets que la chaîne met dans tes épisodes. Et parce que c'est la chaîne, finalement, qui accepte de te payer. Et tu rapportes des millions à la chaîne. Et tu rapportes beaucoup plus ce qu'on ne te donne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que tu as des consciences ? On ne te donne pas plus et très, très loin même de ce que tu rapports. Mais est-ce que tu avais conscience, à ce moment-là, que tu faisais les beaux jours des annonceurs de la chaîne grâce à ton personnage ? Est-ce que tu avais conscience que tu portais la série ? Bien sûr. Bien évident. Et en plus de ça, moi, je me contentais de ce qu'on m'avait donné. Et ce qui était beaucoup d'argent. Non, mais si tu veux, le fait est qu'il y a plein de choses que je referais aujourd'hui, je referais autrement. Tu renégocierais ? Non, je m'occuperais plus de ma retraite. Je prendrais que ce soit un cadre au lieu d'avoir une retraite. Comme ça, je n'aurais pas une retraite de merde aujourd'hui. Je ferais les choses différemment. Pourquoi tu as une retraite de merde ? Forcément, oui. Pourquoi forcément ? Je n'ai jamais été déclarée comme cadre. J'avais beaucoup, beaucoup trop de trimestres, moi, par contre. Alors, j'avais des montagnes de trop de trimestres. Mais bon, ça ne compte pas. On te les fout la poubelle et puis on se donne. Tu avais dit, j'ai besoin de 10 000 euros pour pouvoir subvenir à mes besoins par mois. J'ai besoin de 10 000 euros pour pouvoir vivre. Je payais déjà 6 000 euros pour ma mère, pour RPA. Puis j'ai un crédit sur le dos. Mais moi, avant de dire bonjour, voilà. Mais pourquoi ça a choqué ? Parce que les gens, ils ne s'imaginent pas. Mais quand tu as des biens, quand tu as... Mais je n'ai pas pleuré. Ah non, tu ne t'es pas plaint ? Mais eux, ils disent, ouais, elle pleure. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit un truc honnête et sincère. Qui n'est pas... Voilà, c'est pas... Il aurait fallu que tu le caches ? Ben oui, c'est pour ça que maintenant, je n'ai plus de chiffres. Parce que les chiffres t'ont porté préjudice ? Parce que les gens sont incapables d'appréhender ce que c'est une carrière. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Et puis, ils ne font pas pareil pour les joueurs de foot. Les joueurs de foot, ils gagnent des milliards de plus que moi. Je veux dire... Et on le sait, ce qu'ils gagnent. C'est diffusé. Mais ah là là ! Bon, mais quoi, ils poussent un ballon sur le terrain. Et pour tant de spectateurs. Et moi, excuse-moi, mais je faisais tant de spectateurs aussi tous les jours. Et chaque minute de pub rapportait... Je sais exactement ce qu'ils rapportaient. Ils rapportaient extrêmement cher à la chaîne. Donc, je veux dire, il n'y a pas de raison. On me payait le prix que je valais. Tu as pu cotiser, toi aussi, pour ta propre retraite, de ton côté, personnellement ? Non, mais non, justement. Moi, je ne me suis jamais préoccupée de ça. En complémentaire ? Non, je ne me suis jamais préoccupée de ça, justement. Mais bon, d'un autre côté, j'ai assez investi pour ne pas être à la rue. Donc, je ne veux pas pleurer. Aujourd'hui, tu arrives à avoir cette somme que tu avais annoncée médiatiquement avoir besoin pour pouvoir vivre correctement avec ton train de vie par mois ? Bien sûr. Je travaille aussi. Ah ben, beaucoup. Je travaille. Je travaille toute l'année. Je fais beaucoup de choses. J'ai un travail qui ne me rapporte pas forcément. Je fais beaucoup de théâtre. Mais bon, bien sûr, j'y arrive. Tu as 66 ans. Oui. C'est ça ? La réforme qu'ils ont fait passer, c'est pour une retraite jusqu'à 64 ans. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu comptes arrêter, toi, Véronique ? Deux. Tu comptes te mettre en pause ? Non, mais moi, mon métier ne peut pas être touché par ça parce qu'on travaille jusqu'au bout. Je veux dire, s'il y a le rôle d'une femme de 95 ans, je travaillerais à 95 ans. 95 ans, regardez, Gray, comment elle s'appelait ? Machine Gray, là, comment elle s'appelait ? Oh, putain, les noms, c'est m'énerve. Bon, ce n'est pas grave. Et en fait, mais ce qui n'empêche pas de toucher sa retraite. Je veux dire, maintenant, c'est très compliqué d'avoir une appréhension de ça. Je trouve qu'il y a des métiers où les gens, ils n'ont qu'une envie. Ce que je trouve triste, moi, le plus triste, c'est que les gens fassent des métiers, sont obligés de faire des métiers qui ne sont pas des passions. Moi, c'est ce qui m'attriste le plus pour eux. Et qu'il y ait des gens qui, dès le départ de leur vie, si tu veux, rentrent dans un métier en pensant à leur retraite. Moi, ce n'est pas ma conception de la vie, mais je peux le comprendre aussi. Il faut tout pour faire un monde. Et ceux-là, je pense qu'effectivement, deux ans de travail en plus, c'est dur. C'est très dur. C'est peut-être même démoralisant. Et ceux-là, ils n'ont pas beaucoup pour vivre. Et moi, je trouve que c'est plutôt ça qu'on devrait régler. On devrait remonter le niveau de vie au lieu de le descendre. Et en ce moment, les gens, ils ont tellement de difficultés à vivre avec ce qu'on leur fonctionne, avec l'augmentation des prix, de l'électricité, du gaz, avec la guerre, avec ce qu'ils nous veulent, une guerre. Parce que logiquement, ils ont du mal à comprendre aussi qu'on donne tant d'argent pour une guerre, alors qu'eux, on leur nie, ou qu'on donne tant d'argent à un pays, alors qu'eux, on leur prend tout. Oui, vraiment, je les comprends. Et je trouve que ce n'était pas le moment de faire ça. Le moment était très mal choisi. Et peut-être qu'il fallait plus de concertation sur un plus long temps pour dire, voilà, on a besoin de plus d'explications. Réunissons-nous. Quelles sont les propositions ? Est-ce que vous avez des propositions ? Tu comprends la colère des Français ? Bien sûr. Tu comprends les manifestations ? Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Tu es pour ? Tu es favorable ? Je ne vais pas aux manifestations, parce que je me sens un petit peu en dehors de ça, mais je les soutiens, oui, bien sûr. Je ne suis pas favorable pour la violence, mais je suis favorable pour les grèves. Je suis même favorable pour que les lycéens le fassent, parce que moi, j'aurais dû avoir conscience. J'aurais bien aimé qu'on me donne une conscience quand j'avais leur âge, et on ne m'a pas donné de conscience. Moi, je suis juste de l'après 68, et je n'ai pas eu de conscience politique, en fait, quand j'étais gamine, moi. Je n'ai pas eu... Je suis arrivée dans un moment de vie absolument assez porté. J'ai eu une adolescence et un jeune âge béni des dieux. C'était plus finalement assez... C'était partie de ce qu'on appelle les boomers. Facile, oui. Aujourd'hui. Facile, oui, les boomers, oui. Donc, j'ai bénéficié de ces trente glorieuses, de beaucoup d'insouciance. Bon, il y a eu le sida, ce n'était pas une partie de plaisir et d'angoisse. Mais jusqu'au sida, vraiment, à un moment comme ça, assez... Et même après, assez protégé, assez privilégié. Et j'en suis consciente. J'en suis consciente, donc, pas de conscience politique sur ça. Et donc, c'est aussi pour ça, à cause de ça, que je trouve ça très bien. Et on dit, ouais, mais va travailler avant de penser à ta retraite. Non, mon grand... Tout ça, c'est partie de la conscience politique et ça se construit. Quand on est enfant, ça se construit. On devrait prévenir les gens. On devrait dire... Parce qu'un gamin de 20 ans, il se dit, moi, la retraite, je n'ai jamais pensé. Jamais j'ai pensé de ma vie, un jour, que je serai à la retraite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas là. Enfin, je veux dire... Et on a compris que tu n'y serais jamais. Non, mais par contre, je peux toucher une retraite. Parce que j'ai assez travaillé pour y avoir droit. J'ai cotisé beaucoup, 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 beaucoup. Puis finalement, je n'ai pas cotisé tant que ça, puisque je n'étais pas cadre. Donc, je n'ai pas cotisé autant que j'aurais dû cotiser si j'avais des cadres. Donc, l'un dans l'autre, il y a quand même une justice. Mais je ne m'en suis pas occupée. Je n'ai pas une conscience de ça. Tu parlais de l'insouciance. Tu parlais des 30 glorieuses. Tu parlais de la maladie du sida. C'est une maladie que tu as connue de près, parce qu'on que tes frères en est décédés. En 93, l'année dernière, d'ailleurs, de la fournée. Je dis de la fournée, parce que moi, depuis les années 80, je vivais avec mon frère. On partageait le même appartement. On avait les mêmes amis. Et donc, chez moi, il y avait des soirées très homos. Parce qu'il y avait tout. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis homos de mon frère. Et c'était la grande époque aussi. Alors, cette grande époque des homos, je savais. Parce qu'on me racontait les bains, les bains-douches, les trucs. C'était quand même très partout. À l'époque, ils aimaient se retrouver dans ce endroit-là. Et bon, on s'éclatait. C'était vraiment très, très joyeux. Fantastique. On faisait beaucoup de soirées. Et moi, je me rappelle, sur les 80, on va dire, disons 80, copains homos de mon frère. En l'espace. Alors, moi, j'ai vu cette maladie arriver. Parce que je vivais avec un homme à un moment. Je partageais la vie d'un garçon. Juste après cette période-là, je partageais la vie d'un garçon qui était ami avec un mec qui s'appelait Mick Andrieu, qui était professeur en médecine. Un jeune, très jeune professeur. Un des plus jeunes professeurs. Et Mick revenait des Etats-Unis. Et il était revenu. Et il avait dit, voilà, aux Etats-Unis, se passe ça, se passe ça dans les années 81, etc. Et donc, mon frère, et le jour où cette maladie est arrivée, je ne sais pas pourquoi, comme mon frère, il se chopait tout, il y avait un champignon qui traînait, il le prenait, etc. Et j'ai su que j'allais perdre mon frère. C'est terrible. J'ai vécu dix ans d'angoisse. Dix ans d'angoisse. Et puis, en 93, il est parti. Mais tous ses copains sont partis avant lui. Il est 80, moins trois. Moins le copain de mon frère. Il n'y avait pas les traitements ? Il n'y avait pas de prévention ? Alors, il n'y avait pas, au début, il n'y avait pas du tout les traitements. Puis après, il y avait des traitements extrêmement lourds et tellement lourds que les gens étaient très malades du traitement. Je veux dire, c'était difficile pour eux de continuer à travailler. Et puis, mon frère, lui, il avait dit, moi, je ne prendrais pas de traitement. Et donc, la trithérapie est arrivée à la fin, pas encore, et voilà. Et ça, tu en as parlé quand tu as été accusé d'être homophobe. Qui t'a accusé d'être homophobe ? Comment il s'appelle ? Je ne me rappelle même plus son nom. Comment il s'appelle ? Avec celui qui travaille sur C8, avec Hanouna. Mathieu Delormeau ? Oui ! Dans quel contexte il t'a accusé d'être homophobe ? Dans une émission où je suis venue, il m'a dit, il m'a fait une sorte de panagérique de moi. J'étais raciste, j'étais homophobe, j'étais islamophobe, j'étais extrême droite. Je ne me reconnais dans rien de ce qu'il a dit. Mais il t'a dit texto, vous êtes homophobe ? Hein ? Il t'a dit texto, vous êtes homophobe ? Oui, il m'a dit, il a dit que j'étais homophobe, oui. Et qu'est-ce que tu as dit pour qu'il te dise ça ? Je ne sais rien, mais parce que c'est des c***** qui ne connaissent rien, et qui font des amalgames, parce que les gens aujourd'hui, ils sont manichéens, ils ne comprennent rien. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui aime regarder, qui m'intéresse aux choses, et qui ne juge pas, même un film, même un acteur. Moi, je peux très bien faire la différence entre un acteur, ses opinions, de ce qu'il est, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans la nuance, j'aime la nuance. Voilà, j'adore la nuance. Alors, les réseaux sociaux n'aident pas à la nuance, et Twitter, en l'occurrence, avec le nombre réduit de caractères, n'aident pas à la nuance. Et en fait, c'est une sorte de toile comme ça, insidieuse, qu'ici, tu perds le fil de la... Il n'y a pas vraiment de discussion, parce que tu peux perdre le fil de la discussion. Donc en fait, ça, au début, moi, les réseaux sociaux, je ne les manais pas bien, et c'est en ça que j'ai eu tort, parce que tout à coup, je pensais que la discussion d'avant allait être incluse, elle n'était pas. Donc en fait, c'est en ça que je me suis un peu plantée, on va dire. Oui, parce qu'il dit que tu aurais dit, tu as quand même dit dans la presse, je ne peux pas le saquer, c'est la marionnette d'Hanouna, ce gay. Mais je n'ai jamais dit ça. C'est ce que lui dit. Je lui ai dit qu'il le prouve. Je n'ai jamais... Sur la tête de mes frères, je n'ai jamais dit ça. Sur la tête de mon fils. Parce que ce n'est pas mon... Non, mais ce n'est même pas ma façon de parler. Ce gay, pourquoi je dirais ça comme si c'était une insulte ? Mais il est taré ou quoi ? Il a un pétot casque. Non, ça ne l'est pas. Hein ? Ça ne l'est pas. Une insulte, ce gay ? Non, si. Ce gay, pour moi, si, c'est une insulte. Ce gay, c'est comme... Ça remplace ce p*****. Non, si, c'est une insulte. Ce gay. Si tu dis ce gay, c'est comme si tu disais ce c*****. Tu vois ? Oui, ce n'est pas terrible. En effet. Je ne l'ai pas dit. Je ne peux pas l'avoir dit puisque je pense que c'est... Tout dépend de la pétence que tu as pour la personne. Est-ce que tu l'estimes ? Est-ce que tu ne l'estimes pas ? Est-ce que c'est dit que le ton de la rigolade ? Ouais, non. Mais non, moi, je ne l'aurais jamais dit ça. Je ne peux pas dire ça. C'est pour ça que je sais que je ne peux pas dire ça. Parce que moi, je considère que ce n'est pas bien de dire ça. Mais je ne peux pas l'avoir dit. Je ne peux pas l'avoir dit. Je ne peux pas l'avoir dit. On va regarder un extrait, justement, du plateau de TPMP avec Mathieu Delormeau. C'était un extrait assez houleux. Je veux crever l'abcès tout de suite. Parce que Mathieu et Véronique, faites-vous un petit bisou déjà. Faites-vous un petit bisou à Véronique. Parce que je sais que tu es... Est-ce que c'est un ordre ? Non, mais non, ce que tu veux. Je ne peux pas, il est trop maquillé. C'est un ordre du patronat ? Non, tu fais ce que tu veux. Il y a déjà un blême, chef. Il y a déjà un blême, chef. Non, non, on n'est pas obligé de faire la bise. Moi, je n'ai rien contre Mathieu. Oh, si, un petit peu, quand même. Non, non. Il n'y a rien contre toi. Quand on est dans la presse, je ne peux pas le saquer. C'est la marionnette d'Anouna, ce gai. Ce gai, je ne peux pas le saquer. J'ai dit ça, moi, ce gai ? Oh, non, jamais de ma vie, je n'ai dit ça. Oh, tu es encore en journaliste, qu'a mal écrit. J'ai effectivement un problème avec toi, parce que je trouve que... Mais vous, on ne se connaît pas. Oh, bon, on va. J'ai un problème avec toi, parce que je ne me trouve pas forcément très brillant. Il est cou**, je suis désolé, il est cou**, il est juste cou**. Et tu as fait une photo ? Je peux avoir dit ce cou**, peut-être. Tu as fait une photo, tu l'as mise sur Twitter, tu as parlé de boujâterie. Parce qu'il a passé son temps à me tourner le dos, vraiment, odieux. Il a été odieux, il est odieux. Ce garçon est odieux, c'est tout. Mais bon, franchement, je n'ai même pas envie de parler de lui. Il a juste répondu à la photo que tu avais mise sur Twitter en disant, la prochaine fois, ce sera... Ce ne sera pas pire, je veux dire, son dos, son c**, je m'en fous un peu. Du moment où il ne voit pas sa tête, ça va. Tu vois, ce n'est pas grave. Tu as été chroniqueuse express sur tes PMP ? Oui, mais non, c'est bon. Je pense que je me déprécie en faisant ça, honnêtement. Oui, pourquoi ? Parce que je ne sais pas si... Je n'ai pas ce côté comme ça, donneur de leçons, ce n'est pas moi. En tout cas, Cyril voulait que tu le sois. Oui, mais jugé. J'ai l'impression qu'on est dans un truc de jugement. Et puis cette façon de me reçoit... Je ne me sens pas à ma place, en fait. Je ne me sens pas à ma place. Je ne me sens pas à ma place. Pourquoi pas à ta place ? Parce que moi, je ne suis pas du tout ce que les gens... C'est très drôle. Moi, par exemple, je vais te dire, sur plein de sujets, par exemple, parlons de Zemmour. Moi, Zemmour, je le connais depuis longtemps. Donc, à partir du moment où il se lance en politique, je dis, tiens, c'est intéressant. À partir du moment où il n'y a à droite personne d'intéressant dans la famille républicaine, je pense que c'est la famille républicaine, puisqu'il faisait partie de cette famille. Vous t'avez dit exactement, j'en peux plus, de toutes les magouilles des hommes qui ont fait de la politique et qui ne leur gagnent pas un hashtag Zemmour 2022. Ah oui, mais parce que tout à coup, au début de la campagne, c'est au début de la campagne, ça. Et je trouve ça intéressant. Et puis après, tout le monde, donc, je suis d'extrême droite. J'ai toujours été républicaine, jamais d'extrême droite, jamais. Mais bon, t'es cataloguée d'extrême droite, tout à coup, ils ont mis Zemmour. Mais moi, Zemmour, à un moment, il ne m'a plus convenu. Si j'avais voulu soutenir Zemmour, j'aurais fait des vidéos pour Zemmour, moi, on me l'a demandé. Non, parce qu'en fait, il y a un moment, son discours ne m'a pas suffi, ne m'a pas convaincu. Qu'est-ce qui ne t'avait pas convaincu ? Tout était ramené, j'en rigolais hier, dans la voiture, en revenant d'une autre émission, avec la petite Stella, qui est magnifique, qui est vraiment une fille formidable, et on rigolait. Mais parce que tout à coup, il y a un problème écologique. Ah ben, c'est les émigrés, il faut qu'ils arrêtent de respirer. Ah, il y a un problème d'économie. Ah ben, c'est les émigrés, il faut qu'ils... Je grossis le trait, très volontairement. Mais j'ai trouvé que c'était trop, et que c'était manichéen aussi. Et moi, je ne supporte pas. Tout est dans la nuance. Tout est dans la nuance. Alors, il avait beau, de temps en temps, mettre un exergue, parce que, au fond, je ne pense pas, moi. Je pense qu'il dit... Il a fait un discours tête tranchée, parce qu'il s'est dit, il faut prendre cette place-là. Et qu'en fait, le connaissant un peu, moi, je ne pense pas qu'il était... Je pense qu'il avait de la nuance, et que... Mais par exemple, son truc des prénoms, moi, personnellement, je ne l'ai pas supporté. Excuse-moi, mon mari s'appelle Meyère. Voilà, il est juif tunisien. Et je suis ravie qu'il s'appelle Meyère. Ce n'est pas un nom... Il est allé trop loin, pendant cette campagne présidentielle, parce que, pourtant, tu avais mis le hashtag Zemmour2022 au début de la campagne. Mais quel important, j'ai mis le hashtag Mélenchon, des fois. Je ne suis pas retrouvé. Ah, OK. Donc, ce n'est pas un soutien, ce hashtag. Pourquoi c'est un soutien ? Ça veut dire que ce qu'il dit m'intéresse. Parce qu'après, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, dans la presse... Oui, mais moi, je ne m'anis pas. Je viens de faire une formation, la réseaux sociaux, tu vois. On peut lire soutien Véronique Jeunesse à Éric Zemmour. Oui, alors non, tout simplement, non, c'était autre chose. Je suis allée sur un space pour l'écouter. Et j'ai conversé avec lui cinq minutes à la fin du space. Et c'était tout au début. C'était son premier space. Et j'ai dit, écoute, dans le marasme actuel, oui, ton discours m'intéresse. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et donc, Zemmour2022, parce que oui, je trouvais intéressant d'écouter cette phrase. M'intéressait. Et je mettais le hashtag. Moi, quand je mets un hashtag, c'est pour que ça rentre dans une sorte de truc que sur ce sujet. Moi, on parle d'un sujet, là. On ne parle pas d'un soutien. Si j'avais voulu faire soutien à hashtag, j'aurais fait soutien à Zemmour. Donc, tu n'avais pas la forme des réseaux, quoi. Enfin, la forme des réseaux, chacun a celle qui veut. Pour moi, un soutien à Zemmour, c'est soutien ou Zemmour2023. Et je fais une vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait pour Sarkozy ? Pas dans notre monde en 2023. Excuse-moi, je viens de faire ma formation. Je l'ai terminée il y a deux jours. Ah, bravo. Ma formation, j'ai fait une formation payée par le gouvernement, d'ailleurs. Ah, le CPF ? Non, non, créatif. Et c'est une formation sur stratégie des réseaux sociaux. Donc, je commence à comprendre un petit peu. Mais pour moi, si tu veux, mais même encore aujourd'hui, pour moi, hashtag, je mets hashtag, je mets ça. C'est parce que c'est pour que ça rentre dans une liste de lecture, pour que ça soit vu par certaines personnes. Mais je n'ai pas dit, si j'ai besoin de soutenir quelqu'un, moi, je vais au meeting, comme j'ai fait pour Sarkozy. Je fais une vidéo, comme je l'ai fait pour Sarkozy, si je ne peux pas être au meeting. Qui t'avait demandé de faire des vidéos pour Zemmour ? Ben, euh... Comment elle s'appelle ? Sarah. Sarah Knafo ? Oui, mais je n'ai pas fait. Je l'aurais fait si je voulais soutenir Zemmour, moi. Je l'aurais fait. J'ai écouté, j'ai même écouté, j'ai tout lu le programme de Mélenchon. Il y avait des choses très intéressantes. Mais pour moi, je veux dire, on ne peut pas être d'accord entièrement avec un président. Je veux dire, c'est une ligne. Mais moi-même, qui suis très intéressée par un garçon qui s'appelle David Linard, que j'adore, et j'adorerais qu'un jour celui-là se présente, parce que je le trouve passionnant. Et moi, je pense que s'il se présentait, je voterais pour lui. C'est le maire de Cannes et le maire de l'Association des maires de France, je crois. Le patron. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, moi, j'ai une famille politique. Je n'ai jamais adhéré à aucun parti. Mais j'ai été socialiste. Je signe, moi. Il y a des choses que j'aime à droite, il y a des choses que j'aime à gauche. Tu comprends que ça puisse t'être reproché, notamment sur le réseau social Twitter, d'avoir le drapeau français sur ton compte Twitter ? Je n'ai pas un drapeau français. Oui. Ah ben tant mieux. Je ne savais même pas que tu l'avais mis. Ah ben oui, c'est bien le drapeau français. Parce que c'est mon pays, ça tombe bien. Ça tombe bien. J'adore, bien sûr. Non mais je te dis ça parce que ça avait été reproché aux youtubeurs. Je ne sais pas si tu le connais, Thibaut InShape. Oui, mais je n'en peux plus. On s'en fout des reproches. Tu sais, Twitter, ce n'est pas la vraie vie. Honnêtement, ce n'est pas le réseau le plus important en Twitter. Je vais te lire quand même ce qu'il avait répondu, Thibaut InShape. Il a dit « En quoi c'est raciste d'afficher le drapeau français ? Il faut être fier de son pays, de son histoire et de sa culture. Même si la France n'est pas parfaite et qu'il y a encore plein de choses à améliorer, il ne faut pas avoir honte d'être français. Je n'ai pas honte d'être française. Je n'ai pas honte de défendre la police aussi. Je n'ai pas honte de défendre nos institutions. Elles sont très belles. Je n'ai pas honte de défendre notre civilisation et nos valeurs. Chacun les défend. Tu vas dans les pays arabes et ils défendent leurs valeurs. Tu vas dans les pays africains, ils défendent leurs valeurs. Et c'est très bien. Et 11 ans après, parce que ça te poursuit, cette déclaration que tu avais faite en 2012, est-ce que tu regrettes ? Ah, pas du tout. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit « Je suis islamophobe, si phobie veut dire peur, alors oui, je suis islamophobe parce que j'ai peur. » Ça, c'était 11 ans. Je maintiens. Si phobie veut dire peur, oui, je suis islamophobe. Tu n'as jamais regretté. Parce que c'est le vrai sens sémantique du mot. Aujourd'hui, on veut absolument, depuis une certaine année, on essaye de te mettre islamophobie comme quelque chose pour la détestation des musulmans et je dirais même la violence anti-musulmans. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et je refuse totalement que ce terme soit dévoyé. Phobie, donc ça veut dire peur. Peur ou détestation. D'ailleurs, il y avait eu, si tu veux lire la définition, au Conseil à l'intégration, qui disait que l'islamophobie, que ce soit la détestation ou la critique de l'islam, n'était pas un délit, était juste une critique et qu'elle était permise. Je veux dire, c'est quand même la première définition avant qu'il transforme ce terme. Mais c'est comme tous les termes, les transformer pour en faire autre chose et pour en faire un délit, c'est juste empêcher la critique et le débat, empêcher et réintégrer une sorte de délit de blasphème. Et moi, je peux blasphémer. C'est mon sport favori. C'était du blasphème pour toi ? C'est du blasphème, bien sûr. J'ai le droit de blasphémer. Les religions ne sont pas sacrées dans mon pays et j'ai le droit de dire que je n'aime pas une religion. Je peux même dire que je la déteste. Et puis, je peux respecter les gens qui la pratiquent parce qu'ils la pratiquent de manière modérée et tout. C'est de façon générale que tu détestes les religions ? Je déteste la religion. Je déteste le dogme, tous les dogmes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, les dogmes, quelque chose que j'exècre parce que c'est les dogmes qui nous mettent en danger et parce que c'est eux qui ont été créés pour asservir l'homme. Donc, tu pourrais être christianophobe, judéophobe ? Moi, je déteste les intégrés de tout poil. Et c'est en ça que je ne peux pas être d'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite. Je n'ai aucun extrémisme, moi. Je n'aime que la nuance. Alors, est-ce que ça a été dur d'être pointée du doigt comme étant une femme qui aurait des pensées d'extrême droite ? Quand on ne l'est pas, ça fait mal. Mais non, mais non, mais c'est virtuel. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens ? Mais ça n'a pas de vrai sens dans le sens que tu... De toute façon, les gens qui n'ont pas compris mon discours sont ceux qui ont un dessein de ne pas le comprendre pour servir leur dessein à eux. Donc, ça n'a pas... Voilà, ils sont très peu nombreux. Tu n'as donc pas besoin de convaincre les gens ? Je m'en fous. Les gens me connaissent, ils savent. Je veux dire, moi, je fais mon festival. Tout le monde ouvre sa porte. Tout le monde... Et peu importe qu'il soit juif, musulman, je vais en Israël, je vais partout. Je vais au Maroc, je vais partout. Partout, ils m'ouvrent leur porte et partout. J'ai des amis. Partout, partout. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller me prouver ? Parce qu'il y a trois connaissances qui ont des multicontes ou des petits réseaux à la con qui, tout à coup, t'harcèlent, essayent de t'harceler. Ils me font plutôt rire. Mais de tout. Tout communautarisme. Je veux dire, tout communautarisme extrémiste. C'est-à-dire que ça soit... Mais que ça soit de l'intégrisme partout. Que ça soit de l'intégrisme politique. Que ça soit de l'intégrisme woke. Que ça soit de l'intégrisme féministe. Que ça soit de l'intégrisme LGBT. Que ça soit... Tout ce qui devient une sorte de dogme, comme ça, une sorte de secte. Mais ça, je ne supporte pas. Parce que dès qu'on se retrouve face à quelqu'un, les barrières tombent. Dans le showbiz aussi, il y a des dogmas. Énormes. Énormément. Mais je vais te dire, pour être libre, la seule façon d'être libre, c'est de ne pas dépendre des autres. Et moi, je me suis organisée pour ne dépendre de personne. Tu parlais de Zemmour tout à l'heure, lui parler du grand remplacement. Une théorie jugée bancale par beaucoup. Est-ce que toi, tu l'as jugée bancale, cette théorie ? Non. C'est le mot qui fait un peu bizarre. Grand remplacement. Moi, je pense que je dirais plutôt la grande évolution. Parce que, de tout temps, prends le Mexique, par exemple. Il y avait les Vandales. Les civilisations ont tout le temps remplacé d'autres civilisations. C'est une sorte de cycle comme ça. Maintenant, il y a Gouba qui va te dire qu'avant, c'était les Noirs. Mais peut-être qu'il y a des siècles avant. Peut-être. Si tu reprends l'histoire, les choses bougent, elles évoluent. Le monde n'est fait que d'invasion, de récupération. Et puis, tu vois. Donc, en fait, c'est une sorte de melting pot comme ça. Donc, je dirais plutôt la grande évolution. Oui, on ne peut pas nier que notre monde est en train d'évoluer. Pourquoi tu cites Bouba ? Parce que ça m'a fait rire sa sortie sur les pyramides. Et puis, peut-être qu'étant, tu sais que peut-être que finalement, il a l'air d'imposer ça comme une sorte de certitude. Mais peut-être que dans ce qu'il dit, il y a peut-être un fond de vérité. Peut-être, effectivement, les Égyptiens avaient découvert des choses qu'on ne sait pas et de l'ordre de l'électricité, pourquoi pas ? C'est par rapport à Gims, je crois. Ce n'est pas Bouba, c'est Gims. C'est Gims, tu as raison. Voilà. Et Bouba a critiqué. Ah, ben non, alors je parle de Gims. Mais moi, ça m'a plutôt fait rire sa sortie. Ça m'a plutôt fait rire parce que je... parce que je... Je me dis, bon, et puis après tout, c'est vrai qu'on ne sait pas nos ancêtres, nos premiers ancêtres qui arrivaient, qui sont arrivés de l'Afrique, etc., et qui se sont installés. Moi, j'avais un truc sur la préhistoire, mais tu ne sais pas comment ils étaient. Et on n'arrête pas de dire que, par exemple, Jésus, on te le montre en blond, etc., mais Jésus, un jour, on a fait, si tant est qu'un mec devrait être Jésus de cette époque-là, on voit que c'est quand même, malgré tout, c'est plutôt un mec un peu trapu, un peu... Voilà, quoi, qui n'a pas des caractéristiques qu'on lui a mis, quoi. Tu le suis, Bouba, sur Twitter ? Non, ce n'est pas Bouba, c'est Gims. Oui, mais Bouba, tu le suis sur Twitter ? Non, je ne suis pas ces gens-là, pourquoi ? Ah non, mais pour savoir, parce que je pensais que c'était sur son compte que tu avais vu ça. Non, 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 j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas, je t'aurais demandé... La vidéo de Gims, c'est Gims qui disait que les Égyptiens avec l'or... Mais finalement, dans tous les ingrédients qu'il dit, et pourquoi pas ? Je t'aurais demandé, dans ce cas, qu'est-ce que tu pensais du combat de Bouba qui mène depuis un an maintenant contre ce qu'il appelle les influx-voleurs ? Tu sais, les influenceurs qui ont des pratiques de vente au travers de plaçons de produits douteuses, etc. Tu connais un peu le sujet ? Pas du tout. Tu n'as pas vu ? Non. Non, pas du tout. Tu n'as jamais acheté un plaçon de produit ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est de la publicité. En fait, c'est comme tu as fait pour Madrange à l'époque. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, tu prends ton compte Instagram, par exemple, ou ton compte Snapchat et tu as des influenceurs qui vont... Ah si, on m'a demandé de le faire. Qui vont vendre des produits, tu vois, en mode, voilà, coucou mes amours, un jour pour une crème comme ça. Enfin, parce que c'est une copine et que j'adorais sa crème. Donc, ça n'a rien à voir. Mais en tous les cas, pour ce qui est de ça, oui, alors, j'ai une société qui m'a contactée et en fait, ils m'ont volé mon compte Instagram ! Ah, d'abord, ils m'ont volé mon compte Facebook. Donc, j'ai eu... J'ai perdu ma certification. Ils t'ont piraté ? J'ai perdu mon compte. Je n'arrive plus à récupérer ma page, mon profil. J'ai refait un profil au bout de... Ah, tu t'es fait hameçonner. Dessus, c'est pas énorme, mais bon, j'arrive plus à récupérer ma page. Tu t'es fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Voilà, mais je pense que je suis très con. Et puis, et Instagram, j'avais demandé une certification et en fait, ils m'ont envoyé un mail et j'ai cru que c'était eux et puis c'était un mec qui m'a changé le mot de passe et qui m'a demandé 1000 euros pour récupérer mon compte et je m'ai envoyé un vote d'honneur donc il a basé mon compte. Tu ne penses pas que parfois, il faudrait que tu ne dises pas certaines choses en public ? Pourquoi faire ? Pourquoi ? C'est-à-dire ? Ces sujets-là ne m'intéressent pas. Tu as prononcé cette phrase il y a 11 ans, 11 ans après, on te la ressort encore. Mais parce que tu me la poses la question. Mais bien sûr. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça a marqué les gens. Je n'ai pas terminé, mais sur les réseaux sociaux, moi, je les base les gens. Je ne réponds plus à ça, pratiquement. Ça ne m'intéresse pas de répondre. Ce n'était pas pour ça que TF1, en 2012-2013, décide de mettre un terme à Julidesco ? Non, pas du tout. Ah non, non. TF1, moi, je voulais arrêter avant. Parce qu'en fait, d'abord, il y a eu l'arrivée à la TNT et tout ça. En 2014, on a mis fin à Julidesco. Ils n'ont pas mis fin en 2012 parce que moi, je voulais arrêter à cette époque-là. Et mon producteur a absolument voulu qu'on fasse jusqu'à 101 épisodes. Donc, j'ai re-signé. Mais honnêtement, moi, je voulais arrêter avant. Au moins 4 ou 5 épisodes avant. Voilà. Oui, tu le disais. Tu es arrivé à un âge où tu ne voulais plus faire des cascades. Tu trouvais ça un petit peu ridicule. Donc, en fait, voilà. Puis, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de faire des tests. J'avais envie de faire autre chose. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. Mais honnêtement, non. Non, je crois que c'était plutôt l'érosion des... Ils ont eu du mal, TF1, à comprendre que l'audience qui baissait, ce n'était pas de la faute des gens qui étaient... Mais moi, j'ai fini à 7 millions de spectateurs alors qu'ils étaient tous à 4 ou 5 déjà. Ce qui était juste énorme. Sauf que comme on avait des tellement hauts scores, ils ont mis longtemps à comprendre que l'érosion de l'audience, c'était la multiplicité des chaînes, c'était tout ça. Et ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Et en fait, après, ils ont compris. Mais donc, effectivement, moins de publicité, etc. Ils sont là et tu finis par que leur coûte est trop cher. Et puis, je crois qu'il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Moi, quand j'ai signé avec Moujotte, Moujotte, il m'avait dit on fait 13, puis 13, puis 13. Et puis, ils m'avaient dit au bout de, tu vois, une série, 20 ans, c'est le maximum. Mais j'ai fait 22 ans, ça va, c'est bon. Bien sûr. Mais moi aussi, c'était le maximum. Tu disais que tu avais des projets avec eux qui t'avaient proposé Danse avec les stars. Je ne voulais pas faire Danse avec les stars. Demain nous appartient aussi. Oui. Et puis là, tu fais une interview pour Le Parisien. Non, 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 ça, c'était autre chose. Non, parce que Demain nous appartient, ça a été une vague d'histoires de films mystériques. En fait, le vrai problème depuis que j'ai arrêté, TF1 me propose des choses auxquelles je dis non parce que je ne veux pas les faire. Demain nous appartient. Danse avec les stars, mais d'abord, Demain nous appartient. Et puis, ils insistent lourdement. Ils veulent me rencontrer. Ce n'est pas TF1, c'est les productions. Ce n'est pas TF1. Le TF1, c'est le diffuseur. Le mec qui le produisait, c'était le mec de plus belle la vie. Il voulait absolument. La gente me dit, bon, rencontre-le, ça ne coûte rien de rencontrer. Donc, on rencontre, on parle, il t'envoie quand même la Bible, etc. Il te rappelle, il te parle, etc. Puis un jour, tu te dis, oh, puis écoute, après tout, s'il assure que ça sera bien, s'il m'adonne la sécurité que je peux avoir un oeil sur le scénario aussi, s'il me donne la sécurité que je ne peux le faire que sur six mois, qu'après qu'ils me mettent de côté parce que j'ai tout le projet derrière, s'il peut me servir, ça, 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 ça. Pourquoi pas ? Donc, tu réfléchis. Je dis, bon, vas-y, discute le contrat, mon agent. Il discute. On arrive à un accord. Et là, je dis, bon, ben, on arrive à un accord. Il me dit, ben, on va envoyer, j'envoie le contrat. Et je loue une maison à 7 pour passer deux mois d'été avec toute ma famille puisque, comme d'habitude, on était en Corse. Donc, je loue la maison. On devait tourner à partir de mai, mai ou juin. Mai, ouais, par là. Le producteur m'appelle en me disant, parce que j'ai toute la presse, quelqu'un bave. Donc, la presse m'appelle. Alors, c'est vrai, j'appelle le producteur et je fais quoi ? Il me dit, tu ne fais rien, on fera une conférence de presse ensemble, tu ne dis rien. Donc, je ne dis rien. mais régulièrement, des appels à figuration, des appels à ceci sortent dans la presse, tu vois. Voilà, bon. Et puis, de loin à loin, et puis un jour, mon agent appelle parce que le contrat n'arrive pas et le producteur s'est fait lourder et c'est TF1 qui apprend à la production. Donc, mon agent appelle TF1 et là, il y a les gens qu'on connaît bien TF1 et qui disent, oui, oui, mais ne t'inquiète pas, tu vois, on est en train de remanier les scénarios, etc. D'ailleurs, on ne pourra pas faire la mairesse, elle fera ça, et puis, de loin. Et puis, ça va reculer, ça va reculer, donc on ne tiendra pas avant juin, etc. On ne va reculer pas trop parce que, bon. Et puis, un jour, alors qu'une semaine avant, tu as eu un article dans la presse disant appel à figuration avec Véronique Geneste, alors que j'avais dit à personne, tu vois, qu'il s'attendait et que j'avais des journalistes qui m'appelaient, alors, alors, alors. Je disais, non, je ne peux rien dire, je ne sais pas si je fais, je ne sais pas. Et moi, j'avais des contrats aussi, un contrat qui devait me dire, je n'avais pas reçu encore, qui disait que si le scénario ne me plaisait pas, je pouvais très bien aussi, mais que j'avais un délit. Parce que j'avais eu une arche, j'avais eu tout. Et là-dessus, un jour, je vous mets mon téléphone et je vois l'annonce, le détournage avec un tel, un tel, un tel et pas moi. J'appelle mon agent, je me dis, c'est quoi ? Il appelle ? Ben non, elle ne le fait pas. On ne lui a jamais dit qu'elle le ferait. Ça s'appelle « Entretien dans l'illusion d'un rôle ». J'avais loué une maison à 7. J'avais tous les journalistes qui pouvait affirmer, j'avais tous les articles de presse, j'avais tout. J'ai dû voir un pritian, il m'a rionné. Il m'a dit « Ben attaquez-nous ». Je lui ai dit « Non, je ne vais pas vous attaquer, je vais vous oublier ». Voilà. J'ai essayé de les oublier. Et puis un jour, un copain producteur, et du coup, les journalistes m'ont appelé. Et là, j'ai été sincère. J'ai dit la vérité. J'ai dit toute la vérité. Ils n'ont pas apprécié du tout. Forcément. Parce que je n'en sais pas. Et donc, quelques années plus tard, pas très longtemps après, un an ou deux ans après, je me retrouve avec un producteur, un copain qui m'avait déjà proposé plusieurs rôles dans Camping Paradis. Je te parle trop ? Ah non. Plusieurs rôles dans Camping Paradis. Et là donc, je me retrouve à faire Camping. Et finalement, le rôle magnifique. Alors que je ne voulais jamais faire Camping Paradis, il dit « Oh, écoute, je fais. » Donc, je fais le rôle. Et là, TF1 revient, au-delà de Saint-Thé, on va avoir plein de projets. Oh, les rois, c'était magnifique. qu'ils étaient dans mon petit déjeuner, dans mon déjeuner, dans mon dîner tous les jours. Là-bas, dans le sud. Et puis, en fait, on tourne, genre en mars-avril, le film est sorti en juin. J'imagine, jamais un film n'était sorti aussi vite de ma vie. Dans le même temps, en me proposant qu'il y ait ses stars, je dis non. Là-dessus, ils me font... Et le mec, un producteur me rappelle. Mon agent, il dit, il y a un producteur qui veut te voir. Je vais le voir. C'était le producteur dans le style de star. Je ne savais pas. Je dis, mais je vous ai dit non. Pourquoi vous me faites venir ? Ah, mais parce qu'il faut que je vous parle, il faut que je vous perçoive. Il va, il va, il va. Et moi, je suis quelqu'un qui a du mal à dire non, en plus. Donc, je lui donne toutes mes raisons. Il me dit, mais on peut faire un screen pour essayer, pour voir. Je dis, mais moi, si je me fais mal, j'ai une pièce de théâtre après. je l'aurais fait il y a 30 ans, mais je n'ai plus l'âge de faire ça, etc. Je n'ai pas envie d'être la vieille qui fait le truc. Mais tu aimes la danse, en plus. Oui, mais ça ne m'intéresse pas d'être la vieille qui fait le machin. Ça ne m'intéresse pas. J'aurais eu 30 ballets, je la gagnais, je les mettais tous au chaos parce que je faisais la danse 16 heures par semaine. Mais donc, et je dis non, il dit non, et puis finalement, il me décroche. faisons-le le screen. Tiens, je vais venir mon mari qui est médecin pour qu'il voit si je ne peux pas me faire mal. Moi, les trucs, les portés, les machins, vous ne m'en feriez pas faire un. Je ne me ferais pas mal parce que j'ai signé un contrat pour derrière. D'ailleurs, j'ai les premières dates là et je sors à tellement, je négocie le truc et le mec, oui, oui, tout, tout, tout. Je fais le screen. Je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'il fait un essai. Donc, 4 heures, il te concerte, 4 heures avec un danseur et là, moi, en une heure, c'est pesé, emballé, les deux danses et tout. Et puis, et puis, et puis, il arrive un moment, il y a une équipe qui vient vers moi et qui me fait, alors maintenant, on fait l'interview. Je fais, quelle interview ? À l'interview, il faut faire un interview. Et alors, l'interview, c'est ça. Je m'assois. Et alors, la fille, alors présentez-vous. Je dis, oui, les jeunesses. Alors, vous avez fait quoi dans la vie ? Vous faites quoi ? Alors, quand j'étais petite, je faisais ça. Je délire. Je me suis dit, mais vous foutez de ma gueule. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne comprenais pas la question. Et j'ai fait, bon, je vais où faire tout le monde ? Non, ça va être trop long. Stop. Bon, et alors, pourquoi vous voulez faire danser avec les stars ? Mais je ne veux pas faire danser avec les stars. Je ne veux pas. Pourquoi ils veulent que je le fasse ? Posez-le la question. Moi, je ne veux pas le faire. Donc, je ne veux pas. Voilà, c'est clair. Et je continue et la fille, elle me pose des questions qui ne me correspondent. Mais je sais, à quoi ça sert, cet interview de merde ? Je ne comprenais pas. Et puis, finalement, ils m'entretiennent comme ça dans le truc. On négocie. On ne sait pas parce qu'ils font une enveloppe globale. Puis moi, je dis, mais là, moi, j'ai besoin de savoir. Maintenant, je dis à mon agent, un jour, je dis, écoute, parce que jamais, il repoussait tout le temps le truc, etc. On ne sait pas, etc. C'est réglé. Je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas envie de le faire. C'est fait. Ça y est, c'est bon. Je ne fais pas. Et il appelle. Il me fait, je laissais eu au téléphone. J'aurais dit que je ne faisais pas. Il m'a dit, mais de toute façon, elle ne l'aurait pas fait parce que la BBC ne voulait pas d'elle. Non, mais attends. On est en plein délire quand même. Non ? On est en plein délire. Et dans le même temps, il sort le film Le Camping Paradé. Et là, c'est presque une copine. Elle me dit, tu ne redis pas, tu ne relances pas la polémique avec le DNA, le demain nous appartient, tu ne relances pas la polémique. Je dis, mais non. Je dis à la fille, je dis à la Sandrine, je dis, écoute, ce n'est pas compliqué. Tu sais ce que je vais dire ? La vérité. Parce qu'il n'y a rien que mieux que la vérité. Je veux dire, tu vois, TF1 et moi, on est un vieux couple. C'est une vieille histoire d'amour. Donc, les vieux couples, ils s'engueulent. Les vieux couples, ils se crachent des fois dessus. Et puis, un jour, il sera biboche, le bouquet est beau et c'est reparti comme en 14. Voilà. Et on en est là. C'est tout. Voilà. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Tu as fait un petit peu de politique. Ce n'est pas de la politique, c'était vrai. Ils m'ont fait une belle proposition. C'est vrai aussi. Ils m'ont fait une belle proposition. On avait des projets. Donc, c'est vrai. Oui, on s'est engueulé. Et pourquoi, je ne suis jamais rancunière de toute façon. Je ne dis jamais, jamais. Tu vois, même si Riffle, demain il m'appelle, je dis, oh, je ne veux pas. Puis finalement, s'ils me proposent quelque chose de passionnant et intéressant, je ne dirais pas non. Tu as quand même dit qu'il y en a des trois qui étaient stupides dans la bande. Il y en a, oui, ils sont toujours. Il y en a même plus que ça. Donc, peu importe. Peu importe. Oui, je me trouve stupide. J'ai le droit de les trouver stupides. Après tout, j'ai le droit de me trouver stupide aussi d'ailleurs. C'est un droit. C'est un droit. Ce n'est pas si méchant que ça. Et donc, et le Parisien, un matin, m'appelle. Et j'ai servi ça à tout le monde et c'était très bien. Et donc, après, je parlais du reste qui était le plus important. J'ai mis de côté la polémique. C'était parfait, tu vois. Et puis, et puis un matin, le Parisien m'appelle et sur ma vie, sur la vie de mon fils, je ne lui ai jamais, je n'ai jamais bavé. Je n'ai pas bavé. Et d'ailleurs, le journaliste que j'ai incendié après m'a dit, mais non, moi, j'ai fait un article normal et c'est eux qui ont mis ce titre-là. Et j'ouvre mon téléphone un matin et l'article, c'était TF1 a gâché neuf mois de ma vie. Ah, c'est pas passé ça. Et là, je savais, au moment où je disais, qu'ils allaient tous me tomber sur le dos, ce qui n'a pas raté, mon agent, le producteur, tu te rends compte, on avait un projet, il va en a, les gens de la programmation, la fille de, il m'avait vu dire des trucs sur Koh Lanta, alors que j'adore Koh Lanta, que je le regarde tout le temps, et The Voice, mais qui n'était pas du tout, mais je n'avais rien dit en plus, je ne sais comprendre pas. Et voilà. Et donc, et donc, j'ai été direct, et après, moi, la dernière personne que j'ai eue, qui m'a, tout ça, elle me dit, ouais, mais là-haut, je dis, mais tu sais, tu me prends vraiment pour une conne, parce que tu penses que moi, je suis là à me saborder par plaisir, à avoir dit des conneries, pour, elle me dit, mais je sais que tu ne l'as pas dit, mais n'empêche que là-haut, ils sont fâchés. Je dis, écoute, tu sais quoi, tu vas leur dire, non, mais par là-haut, que s'ils sont assez connes, pour ne pas contre-rendre, que je n'ai pas dit, etc. En fait, je n'ai plus aucune envie de travailler avec des gens comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est toi qui boycotte ? Hein ? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est toi qui boycotte ? Je ne boycotte pas, il n'y a personne qui boycotte. Il n'y a pas de boycott, non plus de la part de TF1. Si demain, ils avaient un prix pour moi, ils me proposeraient. S'ils ont besoin de moi, ils savent aussi... Prime événement, on fait revenir Julie Lescaux. Ah non. Non, non. Ah bon ? Non, ah non. Ah non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Moi, j'ai d'autres projets. Non, non. Ah non, non, non. Ah non, pitié, non. Sérieux, plus du tout. Mais au fond, je ne vais pas jouer au Mamie Lescaux. Tu vois, non, pitié, non. Non, j'ai plein d'autres projets passionnants. Et dans les projets passionnants, il y a un stage que tu proposes de théâtre. Alors là, je veux monter une école. Je veux monter une école. Pour l'instant, j'ai déjà fait plusieurs stages. Et là, je fais un stage, mais je le fais à travers mon association Corses en Seine, à travers le festival. Et les fonds vont au festival, tu vois. Et donc, en fait, voilà, je fais des stages parce qu'en fait, j'essaie de mettre en place, de voir, de créer un petit réseau comme ça et de monter mon école. Tu proposes la méthode Véronique Jeuneste. La méthode Véronique Jeuneste, oui. Qu'est-ce que c'est la méthode Véronique Jeuneste ? La méthode Véronique Jeuneste, c'est que chacun a trouvé la sienne. Ça fait réfléchir. Voilà. Comment on trouve sa méthode ? Eh bien, justement, en travaillant sur qu'est-ce qui est le mieux pour soi, avec tous les préceptes qu'on peut inculquer, donner, les idées, voilà, trouver son propre chemin. Toi, c'était quoi ta méthode Véronique pour jouer correctement les émotions ? Ah, mais moi, j'ai une méthode. Alors, elle est longue. Si tu dois t'expliquer là, elle vient au cours, tu vois. Non, c'est trop long à expliquer. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai toute ma vie regardé les autres travailler, que Brasseur avait une méthode. Ils avaient tous des façons de travailler et ils voulaient tous m'inculquer leur façon de travailler en disant, mais tu ne prends pas de notes, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Et moi, ce n'est pas ma façon de travailler, ma façon de travailler, je l'ai trouvée pour me sentir bien et à l'aise, mais je l'ai trouvée. Et c'est la mienne, mais ce n'est pas celle, même la personne avec qui je vais enseigner, la seule chose que je vais les enseigner, c'est à trouver sa méthode de travail, celle qui va les convenir. Pourquoi certains acteurs jouent juste, ont le ton juste et d'autres ont le ton faux ? Pourquoi il y en a certains qui, voilà, tu vas leur donner un texte, ils vont te dire, ça va maman, comment tu vas passer ta journée aujourd'hui ? Et d'autres comme toi, tu sais, c'est inné, tu ne sais pas pourquoi, tu vas être juste tout de suite. La recherche de la vérité. Mais la recherche de la vérité, tu sais, c'est très long. Et en fait, surtout, c'est un peu s'oublier, c'est un peu s'oublier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, mais moi, j'en ai plein en cours qui arrivent. Et puis, moi, j'adore leur donner une fable de la fontaine. Une fable de la fontaine, c'est une histoire. Elle a des verres, mais c'est une histoire. Et en fait, ils viennent tous, en fait, ils ne parlent pas, ils chantent. Oui, c'est ça. Les gens chantent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas positionné leur... Ils se sont positionnés dans une sorte d'extériorité et de sonorité. Or, la recherche de la vérité, elle n'est surtout pas dans... Tu ne dois pas t'écouter, jamais. Déjà. Tu ne dois pas t'écouter. Tu ne dois pas te regarder et tu ne dois pas t'écouter. Donc, il faut trouver une vraie intériorité. Il y a différentes façons de la trouver. Et quand tu fouilles un personnage, un personnage, tu peux l'interpréter de mille façons. Mais ta quête du personnage, elle ne doit pas apparaître non plus. Elle doit être naturelle. Tu ne racontes pas tout dans un personnage. Mais ta quête du personnage, elle est très personnelle et il y a mille façons pour y arriver. Et tu le nourris. Et puis, il y a des gens, moi, des fois, moi, tu en fais, mais tu te portes. Et ta quête du personnage, une fois que tu l'as fait, finalement, c'est toi. C'est quoi l'expression ? C'est le plus et l'ennemi du bien ? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un truc de Maxophule, sur la ronde de Maxophule, et il y avait les gens de l'IDEC qui avaient un exercice qui était assez intéressant que j'avais vu un jour. En fait, l'idée, c'était tu prends, tu filmes un mec, tu lui filmes son visage, il te regarde. Juste, il te regarde, il ne bouge pas, il te regarde. D'une façon assez neutre. D'accord ? Je te filme. Et puis, tu ne bouges pas, je te filme. La plante, voilà, comme ça. Et puis, tu filmes une pomme et tu fais le montage. Tu mets le mec, tu mets un contre-champ, la pomme, le mec. Le mec, tu le regardes, il a faim, il a envie de la pomme. Tu mets un cadavre, il est dégoûté. En fait, les gens ne sont le reflet de ce qu'ils ont en face, de ce qu'ils leur envoient et le reflet de l'histoire. Donc, en fait, être comédien, c'est aussi abandonner un petit peu l'intellect, trop réfléchir des fois. Tu peux réfléchir bien en amont. Ce qui est important, c'est de connaître bien l'histoire. C'est important, c'est de fouiller la profondeur de l'histoire et connaître tous les tenants, les aboutissants parce que tout tourne dans le désordre. Donc, il faut vraiment avoir le tissu de la progression du personnage. Qu'est-ce qu'il sait à ce moment-là et qu'est-ce qu'il ne sait pas ? Donc, c'est à toi de te créer une sorte de vrai, vrai canevas. Mais une fois que tu as ce vrai canevas et que tu sais à quel moment tu en es de la vie, le mieux, c'est d'oublier tout. Et même le texte. Alors, comment on peut oublier un texte ? Est-ce qu'il faut le savoir beaucoup ? Est-ce qu'il faut le savoir suffisamment pour pouvoir en changer ? Est-ce qu'il faut... Tu avais cette liberté-là ? Moi, j'avais totale liberté. Moi, je remodèle tout le temps. Alors, moi, je ne le fixe jamais, le texte, jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire, je le sais, je sais exactement de quoi je parle, je sais exactement où je vais, mais je ne le fixe pas parce que je me donne... Parce que comme je ne connais pas toujours le décor dans lequel je vais être, je l'adapte à la vie où je suis. Je ne peux pas le jouer. Et puis, je l'adapte à la personne que je vais avoir en face de moi et la façon dont elle va le jouer. Tu joues de la comédie parfois dans ta propre vie ? Ça m'est arrivé, oui. Oui. Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Ça m'est arrivé, mais je le fais savoir très vite. Oui, ça m'arrive, bien sûr que ça m'arrive. Mais très rarement. Mais je dirais plutôt que est-ce que je joue autre chose que Véronique dans mes rôles ? Pourquoi ? Tu mets beaucoup de Véronique ? Mais tu ne mets toujours que de toi. Tu ne mets toujours que de toi parce que n'importe quel rôle que tu joues, c'est toi. Et c'est toi dans tout ce que tu as été et dans tout ce que tu peux apporter dans l'imaginaire de ce que tu peux avoir de l'autre. mais c'est toi. Donc, tu peux changer comme ce que je faisais. Tu prends de l'âge, tu changes le phrasé, la respiration. Tu peux changer ça parce que tu décides de le changer. Tu peux changer la gestuelle, tu peux décider d'être plus ou moins volubile, plus ou moins... Tu peux changer des choses. Tu peux changer des choses et faire évoluer. Mais ça reste toi. Ton compte Instagram, c'est Véronique Jeuneste officiel. Ouais. Ton compte Twitter, c'est Véronique Jeuneste. Facebook, ça ne sert plus à rien de le dire maintenant si on t'a subtilisé ta page. Ah non, mais Facebook, on est ouvert un. J'ai ouvert deux pages. Une page Véronique Jeuneste, la page, et puis comment elle s'appelle. Et puis une page de la méthode Véronique Jeuneste aussi. Merci Véronique Jeuneste pour ce temps passé ensemble, ce temps que tu as accordé à ma communauté et à moi-même. Je te laisse conclure cette interview de la façon dont tu le souhaites. T'as quand même, elle est juste là. Tu peux dire vraiment ce que tu veux. C'est toi qui fermes cette vidéo. Je vais vous dire, je vais faire un très beau festival. Je vais faire une autopromotion. Donc, c'est un peu comme ça. Je vais faire un très beau festival qui s'appelle Corse en scène du 17 au 21 juillet à Calvi. Voilà, renseignez-vous. Ça va être super. On va s'éclater. Et puis, je prépare une pièce de théâtre aussi. J'espère qu'il va se faire avec Véronique Jeanneau. Je le souhaite. On est aux lectures. Et voilà, j'ai plein de projets, plein d'envies. Et puis, j'ai envie de vous aimer surtout. Et puis, je n'ai pas envie de me battre. Je vous aime tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada